Musique Bonjour à toutes et à tous les amis c'est TenCraft On se retrouve aujourd'hui sur Supermarket Simulator pour un épisode supplémentaire Je fais suite au live de jeudi soir les amis Et alors sans plus tarder je vous fais un brief assez rapide de ce live si vous ne l'avez pas vu Sinon je vous invite à aller voir, il dure 2h et c'est tous les jeudis soir On se donne rendez-vous sur Supermarket Simulator pour voir un petit peu comment le jeu évolue Alors rappelez-vous donc durant ce live on a véritablement agrandi une énorme parcelle Alors la parcelle c'est la section 3 je crois donc une parcelle de 4x4 Qui nous a permis quand même de réaménager un certain nombre de racks de rangement En l'occurrence on a fait une allée ici, j'ai racheté d'autres frigos On a un autre rack ici qui est principalement lié aux produits d'entretien Ici c'est principalement de la nourriture sucrée salée je dirais épicerie Et puis on a tout ce qui est boisson et frais de ce côté-ci Vous aurez remarqué aussi j'ai investi dans une nouvelle licence Donc on a des nouveaux produits les amis et entre temps entre ce live et l'épisode d'aujourd'hui J'ai bien sûr passé une nuit supplémentaire, une journée supplémentaire Qui nous a permis de remonter à 3 651,19€ Alors il faut savoir que du coup j'ai pas mal investi parce que j'ai autant investi dans le supermarché Que dans le stockage aussi, j'ai acheté la deuxième parcelle ici même que vous pouvez voir Et puis j'ai acheté 2 autres racks qui nous permettent d'avoir 4 racks de rangement Le restockeur, celui qui le restocke bien sûr, s'occupe de toute cette partie-ci Javel plus frais et s'occupe aussi de toute la partie épicerie on va dire salée Vous avez ici les farines, les... alors salée plus ou moins Il y a du beurre de cacahuète quand même, le sel, les pâtes, le riz et le thé Pour l'instant le reste c'est moi qui gère, on met des petits stockages ici, on remplit au fur et à mesure Sinon le restockeur s'occupe de tout le reste Alors ce qu'il faut savoir c'est que quand même on peut débloquer un deuxième restockeur Mais par contre il nous faut 6 racks de rangement Et en l'occurrence je pense que avant d'arriver à cette partie-là on va quand même se diversifier J'ai 3650€ de côté, je voulais remonter justement suffisamment pour pouvoir acheter la licence supplémentaire Que sont le beurre, les céréales, le poulet, les frites, la pizza, le sac de pommes de terre C'est parti pour 1100€ de licence On va s'occuper bien entendu derrière de réalimenter... Voilà tous les produits qui sont nouveaux Alors on va voir ce que ça donne parce que je sais pas si le fait d'en acheter un Hop là ça tombe Ça c'est quoi ? C'est des frites ? Est-ce que c'est à mettre... Ah ! Dans un congélateur ! Magnifique ! Bon alors là c'était pas vraiment prévu en fait Bon c'est pas grave On va voir ce que ça donne Bah du coup ça aussi ça doit être dans un congélateur certainement Par contre ça c'est les pommes de terre que l'on va placer ici même Alors il y en a pas beaucoup ça fait un petit peu comme le papier toilette Il faut vraiment alimenter ça aussi Ça aussi c'est dans un congèle ? Ok En fait c'était vrai J'avais pas prévu le coup qu'il faille acheter effectivement un petit peu de... Qu'il faille acheter un petit peu de fourniture Donc là en l'occurrence un congélateur Alors on a d'autres types de céréales J'aimerais les mettre à la suite Par contre il va falloir que je bouge très certainement les gâteaux Alors je sais pas trop encore comment je vais gérer la chose Pour l'instant on va mettre ça ici Je sais que c'est pas très bien C'est pas très très cohérent pour l'instant Qu'est-ce qu'on a ici ? On a du beurre paysan J'adore On va poser ça là On a l'emplacement dispo Ah oui ça fait un sacré certain nombre de beurre On pourrait presque le dupliquer le beurre Alors le beurre on peut le dupliquer Les céréales aussi On va avoir après pour le congèle Il nous reste 2300 ça va Je voulais quand même faire ça avec vous Avant justement de basculer sur le reste Voilà tout du moins sur une journée Donc on est parti sur le beurre en double Beurre paysan Vous aurez remarqué que ça remplace bien sûr la marque président Vous l'aurez reconnu Et là on a les céréales bees Honey bees Qui sont assez sympas aussi Donc il va falloir qu'on détermine le tarif de toutes ces nouvelles licences Je vais aller voir le coût d'un congélateur Donc dans fourniture Congélateur c'est 400 Bah écoutez de toute façon on n'a pas le choix je crois Et le congélateur par contre Est-ce que ça prend beaucoup de place Ça prend quand même un petit peu Bon on va le mettre là dans un premier temps Ok Alors le truc c'est que C'est vraiment que ça C'est pas sérieux Il n'y a vraiment que deux places dans un congél ? Mais non Et oui Il n'y a vraiment que deux places dans un congél Incroyable Et là Ouais il n'y a rien en dessous Ok Bon heureusement que j'avais quand même un petit peu d'argent de côté Je suis obligé d'en acheter un deuxième du coup Par contre la question c'est où est-ce que je le pose ? On va le mettre d'affilé C'est pas grave Alors du coup Les pizzas Ça va il y en a beaucoup quand même 32 2 x 16 Dans un carton Et là on a les frites Par contre c'est les poulets On n'en a pas beaucoup quand même Poulets 4 Frites ok Alors détermination des prix On y va pour 6,09€ On va se mettre au prix du marché J'ai tendance à se mettre au prix du marché Si vous vous avez d'autres solutions que le prix du marché N'hésitez pas à me le dire Je serai tout oui Le poulet On passe à 9,32€ Alors on a aussi le beurre Ici A 2,63€ Il n'y a pas beaucoup de marge sur le beurre Ok Et Les céréales 5,22€ Donc on ajoute 6 nouveaux ingrédients Et les patates à 5,32€ Sac de pommes de terre Il va peut-être falloir qu'on dédoupe Parce qu'il n'y a véritablement pas beaucoup Donc tout ce qui est Je vais acheter ça en avance Je vais acheter ça aussi Comme ça on en a un petit peu On en a un petit peu de côté Alors le truc c'est que pour l'instant Je ne vais pas le mettre en stockage Parce qu'il faudrait qu'on ait suffisamment d'argent Pour pouvoir investir dans des racks de stockage Afin d'arriver à 6 racks de stockage Et potentiellement d'embaucher un deuxième Will Stoker Allez c'est parti Donc comme d'habitude Au début c'est un petit peu lent On se fait un petit cut On se retrouve un petit peu plus tard Allez les amis On se retrouve il est 13h30 Il y a eu quoi ? Il y a eu 4,5 clients Donc pour l'instant pas de problème J'ai déjà réapprovisionné les pommes de terre Parce qu'il y en a qui les prennent par deux Voilà en l'occurrence Donc ça va assez vite 13h On va continuer la journée ensemble J'ai fait un petit cut pour le matin Parce qu'il ne se passe pas grand chose Mais là on va continuer ensemble Par contre Je vérifie les poulets quand même Parce que les poulets effectivement Il n'y en a que 4 Ok j'ai un client qui attend Donc comme d'habitude On va essayer de se faire A peu près 3 jours Pour globalement voir l'avancée De manière Quand même assez rapide Parce qu'effectivement Si je vous laisse toutes les journées A la vitesse où ça va L'épisode sera un petit peu plus long Et du coup On n'avancera pas suffisamment Comme j'ai envie D'avancer avec vous Donc il est quasiment 3h Les pommes de terre Ça part bien quand même Il va falloir que je vois ça Ok on a la point Les pommes de terre Ça y est c'est déjà Et voilà C'est vrai que c'est pas beaucoup Il y en a Véritablement pas beaucoup Bon c'est comme les papiers toilettes C'est vrai que ça va assez vite Je vais racheter quand même Ça Ça aussi Parce que là Il y en a qui me les prennent Par 3 ou par 4 Ok les pommes de terre Ça y est déjà De nouveau De nouveau Allez je suis bloqué par la caisse On va poser ça là Dans un premier temps On verra juste après Faut absolument que Je réapprovisionne ici Par 4 c'est vraiment pas beaucoup Ça va super vite Papier toilettes c'est ok Donc ça je vais quasiment Aller l'amener Derrière Est-ce qu'il y a un slot de vide Il y a un slot de dispo Et ça Je vais déjà re-remplir Ça part à une vitesse incroyable Alors c'est parti Bonsoir monsieur Bonjour plutôt Ok Ouais il n'y a pas de pommes de terre Bah si effectivement Mais Vous êtes arrivé juste un tout petit peu Un poil trop tôt Un poil trop tôt Ok Alors n'hésitez pas les amis Si vous souhaitez bien entendu A venir le jeudi soir A partir de 20h Jusqu'à 10h Pour Et 3 sacs de pommes de terre Elle toute seule Pour un petit peu voir Comment ça se passe en live C'est plutôt sympa N'hésitez pas à passer Si ça vous plaît Il va falloir que j'allume la lumière Alors 37 82 Hop J'ai même pas le temps d'aller voir Ils prennent tout en masse 5 euros Et Euh 30 Il est passé devant lui 4 euros pour le fromage Et 36,83 Il est 6h45 Je vais faire un point quand même Dans les étals Rien n'est vide Il y a un peu de café Là qui Ouais ça descend un petit peu Ici Bon On a de nouveau Le stock Le thon c'est ok Bien sûr A chaque fois que vous faites Un agrandissement Il faut bien penser aussi A ajouter des plafonniers Par exemple On va dans le stockage Il faudrait que je rajoute Un plafonnier ici Afin de voir un peu plus clair Le thon ça se vide bien Le PQ Alors je vais le mettre là Voilà Écoutez Il va falloir que j'aille à la caisse Parce qu'il y a du monde Hop 6,50 euros Ici C'est la point C'est ok Il va venir vers moi Je suis sûr Pas du tout Euh On fait un point un petit peu Là il faudrait du café Il va falloir que j'achète Avant 9h Bien sûr On est remonté à 2500 C'est pas mal Je suis coincé derrière la porte A chaque fois je le fais ça Euh Allez n'hésitez pas les amis A like à vous abonner A commenter Si le contenu que je fais vous plaît N'hésitez pas non plus A rejoindre le serveur discord Vous pouvez aussi vous abonner A mon twitter Tout est en lien Dans la description de la vidéo Ici On va réapprovisionner L'huile Un client atteint à la caisse Ce qui serait pas mal C'est quand même de débrouiller Le stockage Avec la porte ici Ça serait vraiment trop pratique 1€ et Euh 86 Donc ça y est Les 9h C'est la fin de la journée On attend que tous les clients partent Et puis on va pouvoir faire le point Et un petit brief On s'est quand même pas mal fait des valisés Mais bon J'ai connu des journées pires 70,65€ Les bonbons J'aurais pu prendre l'autre Effectivement Le café Il m'en restait 3 ici Mais c'est pas grave Puisque j'ai encore de la place Donc Au niveau du congèle Ah les frites Les frites Les frites Les frites Alors je pensais de l'avoir posé Mais non Ok Et les pizzas ça marche bien aussi 9€ à rendre 72 Et ça sera Parmi les derniers clients Le sucre a bien été valisé aussi En sachant que l'autre sucre est là On pourrait effectivement On pourrait essayer de catégoriser un peu plus On verra ça Lors du live On pourra redispatcher un peu tout ça Idéalement Placer toutes les pizzas du même côté Et avoir le poulet et les frites ici Et d'ailleurs ça fait poulet et frites C'est un peu le même thème j'ai envie de dire Les patates Elle m'a pris 3 sacs Elle 2 sacs Ok Un sac Et au niveau des frigos On est pas mal Au niveau des frigos Ça tient plutôt bien En même temps On a José Qui réalimente José Ou autre chose Chacun de voir ce qu'il veut Comme Non Ok On termine la journée à 3000 19 peut-être à 3050 Ce qui n'est pas trop mal 3000 Oh c'était des grosses courses 3129 Allez on termine la journée Nous sommes le jour 39 Il y a eu 40 clients en tout Bon il y a 2 produits non trouvés Bon c'était pas terrible du coup On a quand même un déficit de 1491 Pourquoi ? Parce qu'on a investi 1900 On est remonté à 3129 C'est plutôt pas mal Alors au niveau des changements de prix Le riz La mozza Le poulet Alors le riz Où est le riz ? Le riz Le poulet Ouh Ça augmente le poulet Le poulet Et La mozzarella Qui est ici Pour 4.93 Ok D'ailleurs Les poulets Et bien j'en ai d'autres C'est bien Puisque du coup On les a acheté un peu moins cher C'est ça aussi L'importance D'avoir un stock Un petit peu C'est que lorsque par exemple Vous avez les prix qui montent Et bien vous les avez acheté Un petit peu moins cher Donc Franchement c'est pas mal Le miel On a Qu'est-ce qu'il se passe ? Petit bug de clavier J'ai l'impression Ok Je pense qu'après tout le reste est bien rempli Ok les patates va falloir que j'en rachète Et donc on regarde un peu Déjà au niveau Les factures On est quasiment à 110 euros de factures par mois C'est ok Les prochaines licences Ça sera Ceci à 1950 euros Ça commence à monter en termes de licence C'est vrai que ça monte de plus en plus Et franchement Ça monte crescendo On va prendre des frites Il va falloir qu'on fasse un état du stockage juste après Ici sucre Céréales Miel En vrai ça va On n'a pas été trop dévalisé Ça aurait pu être pire Sucre Céréales Maintenant il y en a trois types Le pain de mie Je préfère en acheter aussi Alors le chocolat Et l'huile d'olive Chocolat ici Ok chocolat je suis au max C'est pas grave C'est pas ça d'ailleurs que je voulais C'était J'enlève ça Et voilà Ok du coup on a un sacré On a vraiment un sacré Plein à faire Bah écoutez ce que je vous propose C'est que je range tout ça Et puis on se retrouve Juste après Ok les amis je vous reprends Allez 5 minutes plus tard Ça y est le rack Est de nouveau plein J'ai à peu près fait le tour On n'est pas trop trop mal En termes de stockage ici Alors moi du coup J'ai réapprovisionné aussi Toute ma partie Donc là en l'occurrence Véritablement Tout est full On a vraiment Tous les racks Qui sont full En l'occurrence Même les nouveaux D'accord Pommes de terre Tout ça Alors le beurre J'en ai pas racheté Parce qu'il y en a suffisamment Encore J'en ai 19 et 15 24 34 pardon Là au niveau de ces racks Il y a peut-être juste le café Qui a un peu limite Mais c'est pas grave Je le remplirai au fur et à mesure Écoutez je pense qu'on n'est pas trop mal On est remonté à 2100 5 euros Si je regarde assez rapidement Au niveau des agrandissements Bon les sections La prochaine section c'est 2600 Ça coûte quand même Là au niveau du stockage On est à 1200 Pour le stockage section 3 Attention on ouvre je crois La porte Qui se trouve aussi Juste derrière Donc ça c'est pas mal Au niveau des embauches On peut toujours pas embaucher Parce qu'il nous manque Des racks dans le stockage Et franchement On a de quoi faire Encore un petit peu tout seul Allez ce que je vous propose C'est comme d'habitude On passe le matin On se retrouve vers 13h 14h Pour faire la fin de la journée ensemble Et à tout à l'heure Ok les amis on se retrouve Il est 2h Je suis en train d'encaisser des clients Il n'y a rien eu d'exceptionnel Par contre là il y a quand même Un gros flux de clients Alors ok Alors 1,08€ Il n'y a pas eu Franchement de réappro J'ai racheté Bah les pommes de terre Mais les pommes de terre Si en même temps Vous en achetez par 3 aussi Bon il va falloir que je recommande du coup Du parmigiano 64,84€ Ok Alors Vous voyez déjà C'était déjà prévu Hop A l'achat Et forcément J'ai dédoublé J'ai choisi de dédoubler quand même Les pommes de terre Parce que En l'occurrence Il n'y a vraiment pas beaucoup de slots Un peu comme Le papier toilette J'en ai prévu quand même Plusieurs slots Ici le parmesan Qui est en baisse aussi Je ne vais peut-être pas en avoir De stockage de l'autre côté Ici franchement ça va Il n'y a pas trop de rupture de stock Si ce n'est juste le café Et le café Il va falloir que je commande 8 x 2 ça fait 16 On n'est pas trop mal Il y a du monde qui attend Je vais aller M'occuper de ça tout de suite Le présentoir est plein Oui Hop Je finis ça Et puis Je prends La personne Allez c'est parti 8,15€ à rendre Donc là grosso modo Comme d'habitude Oula il y a du monde Je n'ai pas vérifié les frites Tiens 78,93 Ils viennent tous vers Chez moi Ok 68 centimes à rendre 3 paquets de chocs qui pique 24,02€ Il y avait autre chose Sinon ça fait cher quand même Les deux poulets Ça par contre Alors que je vérifie Allez Remettre un peu en stock Un petit peu de poulet Il va être bientôt 6h Comment ça se passe ici Ça se passe plutôt bien Ouh Les pâtes Les pâtes Les spaghettis Maintenant effectivement Je ne me pose plus la question J'achète quand même par deux Quasiment maintenant Ça va quand même Ça va quand même bien plus vite En même temps J'ai aussi dédoublé tous les produits Donc il faut Il faut noter tout ça Bon là je commence à avoir un peu de carton J'ai beaucoup investi dans le réapro 1,10€ Je vais peut-être allumer là Hop Bon 3 paquets de pâtes Ok La pointe c'est ok Merci Bon les bonbons Pas plus que ça Hop Comme ça Je me vide De ce carton Bon en soit Il n'y a rien d'exceptionnel Qui s'est passé Il va falloir que j'aille vérifier Quand même les frigos Alors on est à 32,12 3 paquets de pommes de terre Mais c'est pour ça Qu'ils me vident à une vitesse Là aussi là Allez dis donc Ok 8h On est à 3411 On est un petit peu On est un petit peu remonté Un petit peu Non pas ici Au dessus Bon l'idéal quand même C'est d'accélérer La rentabilité bien sûr Comme dans toute entreprise On accélère au fur et à mesure On est de plus en plus rentable Plus on a d'ingrédients Plus on va être rentable Je réapprovisionne ma partie Tranquillement Il y a du monde Ok Normalement on devrait toujours être Aux alentours de 40 clients par jour Ce qui est déjà pas mal 18,43€ Je me demande comment là L'algorithme il est fait Au niveau des choix des clients 48,38€ Pourquoi à chaque fois J'ai un problème Ok 9,86€ Et je suis au capique Est-ce que Je peux me vider Je peux me vider Hop Alors je saute par dessus le comptoir Clairement Et on rend 2,94€ On rend 99 centimes Alors ça franchement Il n'y a pas d'effort là dessus 99 2,6€ 4,34€ Et les 9h On va pouvoir clôturer la journée Et déjà je pense que c'est pas mal Alors là ça a bien vidé quand même Je ne vais pas vous mentir Ça a bien vidé quand même N'hésitez pas à avoir un petit peu les modes Qui se cachent derrière Supermarket simulator Il y a quand même des trucs assez intéressants Des modes qui vous permettent quand même De vous Grandement de vous faciliter la vie Les pâtes Bon je suis full partout Au niveau des pâtes C'est ok Là les frites Je n'ai pas vérifié trop Les bacs de congélation Bon j'avoue que c'est pas au congèle Au niveau du stockage Il faudrait peut-être prévoir ça aussi Bien sûr pour le développeur Peut-être un petit stockage Type Chambre froide Ou quelque chose comme ça Ça peut être très intéressant Et certains produits Ne peuvent être stockés Qu'en chambre froide Ça peut rajouter encore plus de difficultés Et ça c'est franchement Très intéressant Je pense qu'on est bon On est 9h Il n'y a personne Il n'y a plus personne Je finis mon petit réapro Tranquille Ok Et on va faire le débrief de la journée Et je pense qu'à 3000 On est quasi à 4000 euros Ça devrait pouvoir être plutôt intéressant Pour la nuit suivante 43 clients Ça y est on commence à augmenter Au fur et à mesure De plus en plus de clients J'ai du mal à parler On a fait un bénéfice de 978 euros Donc c'est pas trop mal Malgré un coup d'approvisionnement De 1117 On termine à 4000 On a les pâtes Les frites Et le savon Donc Les pâtes C'est ici Qui ont augmenté Pâtes Frites Savon Donc des articles Qui sont Vraiment Tout récents Et le savon Bon le savon C'est un peu moins récent Mais quand même 2.52 Ok Là on n'est pas trop mal Franchement C'est plutôt cool Alors Qu'est-ce qu'on fait Est-ce que On agrandit le stockage Et dans lequel cas Bon allez j'ai envie Et c'est ouvert par là Et ça C'est trop cool Alors je vous explique pourquoi Parce que Globalement On va pouvoir bouger Le bureau Je sais pas trop Où on le met Peut-être plus comme ça Du coup Allez Ok On va le mettre ici Le bureau Parce que c'est juste En contrebas Des marches On va acheter Deurac Oui bah du coup C'est ici Je vais prendre l'habitude Je vais avoir l'habitude D'aller Ah mais oui d'accord Je comprends Je l'ai mis à l'envers Parce qu'ils mettent l'écran Dans les deux sens Alors c'est pour ça Je me suis un peu blangé Là j'avoue Ok On va Acheter Alors on va d'abord Payer les factures Il me reste 2600 C'est ok Ici Fourniture On va prendre Deurac Ça nous mène à 400 euros C'est ok Du coup On va décaler tout ça J'espère que ça prend Ça prend tout Ce qui serait vraiment super Je peux passer facile Oui ça devrait aller Alors comment on peut gérer Les règles de stockage Je vais les décaler dans le fond Donc là on fait C'est bien parce que ça prend Tous les cartons Qui sont avec En même temps Il n'y a pas besoin de rebouger Tous les cartons Ça c'est trop 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 bien Franchement Produit d'entretien On va coller ça ici D'ailleurs l'autre rack Est-ce que je peux le mettre aussi Ça serait cool Que je puisse le mettre Voilà Très bien Je crois que j'en ai encore un dehors Comme ça on a 6 racks C'est trop bien 6 racks en tout Et du coup Ils peuvent passer Par l'intérieur Et ça franchement C'est trop bien Alors je repositionne Ce que j'ai acheté Du coup c'est ici Les produits d'entretien maintenant Ça c'est toujours plein Ok Le papier C'est ici Je ne suis pas trompé là Par contre Pourquoi j'ai mis le thon ici Non Ce n'est pas moi qui l'ai mis C'est lui Ok Bon Et bien écoutez Franchement très intéressant J'ai presque envie de mettre Un deuxième restocker Je ne sais pas ce que vous en pensez N'hésitez pas A me dire Après ce qui est bien C'est que du coup Je peux venir Beaucoup plus rapidement A l'intérieur Et ça Franchement C'est trop cool Bon allez On fait le réappro Total du magasin Je vous montrerai un petit peu Ce que j'ai choisi Pour mettre sur ces racks Et puis On se retrouve Juste après Ok les amis Je vous retrouve Après 10 minutes Ça y est J'ai effectué J'ai effectué Qu'est-ce qu'il me fait Les gars Bon Alors Je vous explique J'ai effectué Le réapprovisionnement Du magasin J'ai acheté Deux autres racks Ça c'était bien avant Mais par contre Du coup J'ai rempli ce rack là Regardez en fait Ce que j'ai fait C'est qu'au début Il n'y avait que cette partie là Qui était automatisée Maintenant J'ai mis cette partie-ci Qui est automatisée Donc les 3 céréales 1, 2, 3 Le sucre Le miel Bon j'avais dû laisser Une petite étiquette par là Donc il m'a mis ça On verra Pour justement le vider Les deux gâteaux Donc en l'occurrence On n'est pas trop mal J'ai aussi mis Tout ce qui était surgelé Ici Afin que du coup Il puisse réapprovisionner Tout ça Donc en l'occurrence Maintenant J'ai juste ce rack là A m'en occuper Celui-ci Et celui-ci Ce qui est vraiment Pas grand chose Sauf que du coup Regardez Nous avons un Troisième salarié Un deuxième Ristocker Et pour l'instant On n'a toujours Qu'un seul caissier Donc écoutez Ce que je vous propose C'est qu'on bascule Sur la journée Et comme tout à l'heure Les deux précédentes journées On se retrouve Un tout petit peu plus tard Pour faire le débrief Ok les amis On se retrouve Alors ça y est Il est 2h de l'après-midi On commence à avoir Pas mal de Clients J'allais dire patients Mais non C'est des clients Alors en l'occurrence Nos deux Ristockers Font le taf Il n'y a pas de problème Alors il faut quand même Que je regarde moi Tous les étals J'en ai plus beaucoup Du coup par exemple Bah là les pommes de terre En l'occurrence Hop Il faut que je remplisse Il ne faut pas que j'oublie Quand même que j'ai Ce taf là à faire En plus d'être caissier Je suis polyvalent Comme d'habitude Non alors Sans rire C'est que là du coup Il faut vraiment vérifier On a tendance à un peu Se laisser aller Du coup Étant donné que maintenant On a des salariés Mais en l'occurrence On a quand même Encore un peu de travail Bon là J'ai pas mal De clés Oh Belle caisse Alors c'est que des petits produits Mais quoi que Ok il a pris 3 Trucs de pommes de terre Elle toute seule 100 euros 66 centimes Hop Un peu de moza Ok 61 euros 23 C'est bien parce qu'on remonte vite Vous avez vu J'étais tombé quand même A 700 euros De trésorerie Vous avez vu aussi Que j'ai décalé la caisse Vers le mur Comme ça véritablement On a beaucoup plus de place ici On verra après On va pouvoir quand même Bien l'aménager Je pense que ça va être Plutôt sympa On verra un peu Comment on peut aménager Tout ça Mais je pense que Je vois pas pourquoi On aurait des soucis D'aménagement Avant de pouvoir Agrandir quand même Le magasin C'est bon j'ai fini Ok j'ai fini J'ai plus de pommes de terre Donc ça va falloir Regarder C'est quand même assez critique Les deux restockers Font leur taf Regardez Quasi tout est full ici A part le papier toilette Mais ça c'est peut-être Parce qu'on a un problème De stock derrière Ou alors parce que La personne vient juste D'en prendre 3 Tout juste maintenant 4 euros à rendre Et 19 centimes C'est ok Il est 5 heures Je vais bientôt allumer la lumière C'est quand même bien plus pratique Quand vous avez des salariés 4 euros 52 Ok Bon soir madame Hop Un peu de pizza Dis donc Soiré pizza Ce soir 31.37 Et 2 paquets de bonbons Attention aux dents Bon en l'occurrence C'est quand même pas trop mal D'avoir un peu plus de passe Dans le stockage Le miel Ok Le sucre Ok Le miel d'ailleurs Je vais peut-être Il va falloir que je vois Est-ce que j'aurai pas Un petit carton vide Là ça serait quand même Assez sympa Je vais pas le mettre Celui là Alors je le laisse pour l'instant Mais vous allez voir Ce que je vais faire 7 euros 50 centimes Ah monsieur qui arrive Ok Là point c'est nickel Alors tout simplement Je vais juste Je vais en mettre Quoi que je vais en mettre là Hop Je vais enlever ça Je vais les remettre là Et ça je les reprends Et du coup On peut juste faire Tac Tac Et après ça Je peux aller le ramener Ici dans le stockage Ok Alors 33.38 C'est ok On est très bien Et là en l'occurrence Bon Il va peut-être falloir que j'achète Des plafonniers quand même 34.13 Je vais acheter deux plafonniers Juste avec vous Pour voir ce que ça donne quand même Quand on les rajoute Deux plafonniers Hop 80 euros C'est 40 euros unités On va en rajouter un Dans le fond Ici C'est dommage qu'il n'y a pas de grille Pour se caler Sur les autres plafonniers Et puis on va en mettre un Bien sûr ici Comme ça on en a à peu près trois Peut-être décaler celui-là quand même Est-ce que je peux le reprendre ? Oui Je décale peut-être un peu plus par là Comme ça c'est quand même clair On a beaucoup plus de stockage On a un plus grand Plus grand Oh il y a déjà du miel Ok Il y a déjà du miel qui est parti Deux poulets Et on a le point en espèces C'est nickel Les poulets sont réapprovisionnés Tout va bien Ah le pack de lait Le pack de lait Là il faut aller vérifier Ok j'ai plus de pack de lait Donc là en l'occurrence par exemple Ça peut être ce genre de Ok bah du coup je peux pas acheter les 9h C'est pas grave Par contre il va falloir absolument Ne pas les oublier Alors 30 centimes Et c'est 38 à rendre Je vais déjà mettre Les packs de lait Dans le panier Comme ça je vais pas oublier Ok l'huile J'ai réapprovisionné Ce qui n'est pas encore automatisé Parce qu'il y a encore une petite partie Qui n'est pas automatisée C'est pas tellement un problème Ça évite d'avoir trop de travail Pour les salariés Après je sais pas Véritablement Combien de produits Permet un restocker De restocker assez rapidement Ça il faudrait pouvoir calculer Je sais pas si ça se trouve quelque part N'hésitez pas à me le dire Si vous le savez Dans les commentaires 80 centimes A rendre Par carte 51 euros 22 Merci monsieur Qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qu'on a plus là Ok oui c'est le lait Le café c'est bien parti aussi Café Narvalo Là c'est le pain de mie Le carton est vide Les bonbons Viens de Reremplir Là on a l'huile d'olive J'en ai plus Je préfère poser le carton Des fois pour vérifier Qu'il n'y en ait pas un peu Dans les coins On voit pas forcément tout Lorsqu'on est A la première personne Hop Mais écoutez c'est pas mal On a quand même Vachement un gain de place ici Un gain de place Papier toilette Je pense que ça va être urgent aussi Au niveau des Des frigos On est plutôt pas mal Papier toilette Ouais ok Je vais en mettre deux J'ai tendance à aller De l'autre côté de nouveau Céréales 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 Miel Javel Savon Ok Donc je commence déjà A faire un petit peu Ce que je ferai d'habitude Savon Que je fais toutes les nuits Par exemple Savon Et puis écoutez On va aussi mettre De la Javel Je vais prendre deux packs Pour la Javel Même s'il y en a un qui est là Il n'y en a plus qu'un Donc en l'occurrence Il va falloir s'en occuper Assez rapidement Déjà je suis à 10 Au niveau du panier Donc il va falloir que je bascule Écoutez J'active Hop On est au jour 41 43 clients Service Ça fait plaisir On a quand même un déficit 2416 Parce qu'on a quand même Investi 1680 Donc franchement C'est pas mal Bah écoutez Je pense qu'on va s'arrêter là On va juste changer les prix Lait, soda, parmesan, oeufs Donc lait, soda, parmesan, oeufs Alors ici Lait, soda C'est pas celui-ci C'est celui-ci Parmesan A changé 513 Et les oeufs par 8 Les oeufs par 8 sont ici 442 Ok Et là du coup Bah écoutez les amis On va se laisser là J'espère que vous avez apprécié l'épisode N'hésitez pas à vous abonner Pour voir la suite Très certainement En live On fera un petit peu Comme d'habitude On agrandira Le supermarché On peut y passer facile 50 à 60 heures C'est vraiment pas un problème En sachant que là A peu près Je tourne des épisodes d'une heure J'essaye de vous les raccourcir Pour que ça fasse Moins d'une demi-heure Et surtout J'essaye de vous passer Un peu les parties redondantes C'est à dire Les encaissements Début de journée Type de 8 heures Jusqu'à peu près 2 ou 3 heures Où commence déjà A avoir un peu plus De mouvements Et d'affluence Donc voilà N'hésitez pas à liker Si vous avez apprécié la vidéo Moi sur ce Je vous souhaite Une très très bonne fin de journée Prenez bien soin de vous On se retrouve Très très vite Allez Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada